Musique Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un haul avec toutes les dernières choses que j'ai achetées. Donc je vais commencer cette vidéo par faire une petite aparté et vous dire qu'en fait je suis en plein dans une sorte de remise en question dernièrement. Donc non concernant, concernant la vie et concernant également ma chaîne YouTube puisque je me pose de plus en plus la question de savoir si je vais continuer ou pas à vous poster des vidéos. Je pense que vous l'avez vu dernièrement, je ne suis plus très régulière et bien tout simplement parce que je n'avais pas envie, je n'avais pas la foi en fait de tourner des vidéos. Donc j'ai préféré ne pas me forcer puisque voilà j'ai envie que ça reste un plaisir. Je pense que vous l'avez compris, moi je ne cherche pas à faire de revenus et à faire de l'argent avec ma chaîne YouTube. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas m'authétiser mes vidéos alors que ça fait un bout de temps que pourtant je serais éligible à le faire. Et voilà, j'ai de plus en plus de peine en fait à tourner. Je me demande si tout ça, ça a un sens, si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas un petit peu à me faire part de vos envies, de savoir si vous voulez que je continue ou pas, si mon contenu vous intéresse ou pas. Mettez-moi ça en commentaire sous cette vidéo et puis voilà après j'y réfléchirai. Donc bien sûr je ne compte pas enlever ma chaîne et tout son contenu puisque tout ça, ça m'a demandé beaucoup de travail sur toutes ces années. Donc je n'ai pas envie de retirer mon contenu mais voilà, je ne sais pas trop si je vais continuer ou pas. J'essaie au maximum de diversifier ce que je fais mais j'ai l'impression un petit peu d'avoir atteint mes limites. Et puis on le sait tous, on a plus ou moins tendance à se comparer et moi en tant qu'abonnée avant tout, j'ai trouvé des chaînes qui ont vraiment du contenu super qualitatif. Et j'ai l'impression que ce que je fais à côté, c'est juste complètement bidon. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un intérêt ou pas de continuer, si réellement je suis suivie et appréciée. Donc j'ai besoin un petit peu d'avoir vos avis aussi. Voilà, c'était la petite aparté. Donc ensuite on va commencer avec les premiers achats que j'ai à vous montrer. Donc tout d'abord je suis ravie d'avoir pu retourner chez Ikea puisque tout le confinement, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu super envie d'aller chez Ikea. Donc Ikea, il faut le savoir, c'est un petit peu ma seconde maison puisque c'est une boîte qui est d'origine suédoise. Et donc moi je suis suédoise du côté de mon papa. Et voilà, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à aller chez Ikea. Pas forcément d'ailleurs pour acheter, j'aime bien me balader, j'aime bien l'ambiance là-bas et tout. Enfin je ne sais pas, j'ai un certain affect comme ça avec Ikea. Et j'avais juste trop hâte qu'on soit déconfiné pour me rendre là-bas. C'est ce que j'ai fait. Donc je n'ai pas acheté non plus n'importe quoi. J'ai acheté des trucs qui sont utiles. Tout d'abord j'ai acheté ce plat que je suis trop contente d'avoir trouvé puisque c'est un plat qui a exactement les mesures de ce que je recherchais. Donc c'est le plat Vardagen qui est en 29 par 23 cm. Qui est juste la taille idéale pour faire des phares au pruneau. Chose que j'adore. Donc là on part du côté des origines de ma maman puisque c'est la Bretagne. Et j'adore le phare au pruneau. Donc j'ai décidé d'essayer d'en faire par moi-même. Et après deux tentatives pas forcément très fructueuses. Voilà les phares étaient bons mais c'était pas encore ça. J'ai retenté une troisième fois avec une troisième recette. Et j'ai trouvé exactement mon go-to. Ce que je voulais. Donc j'arrive maintenant à faire un phare au pruneau qui est canonissime. Mais j'avais pas le plat adapté. Donc maintenant c'est les choses résolues grâce à celui-là. Ça va être juste parfait. Ensuite je me suis racheté des petits topperware. Enfin j'appelle ça topperware. Mais vous savez des petites choses pour conserver en fait les aliments. Donc j'en avais déjà acheté un qui était de forme carrée que j'aimais beaucoup. Donc là je lui ai pris plein de petits frères en fait. Donc tout d'abord un comme ça rond qui n'est pas très très épais. Qui est très pratique quand on a des petits restes. Alors il y a plusieurs systèmes de bouchons. Vous en avez un d'ailleurs qui est très joli. Qui est en bambou mais qui n'est pas forcément très pratique à laver. Il y en a un qui est en verre qui est aussi très joli. Mais qui est lourd et qui adhère moins bien. Donc moi j'ai préféré prendre ce système comme ça de couvercle en plastique à clip. Que je trouve très bien, qui tienne bien. Et ça ne me pose pas de problème dans le sens où les aliments ne seront pas au contact du plastique. Puisqu'ils seront au contact du verre uniquement. Donc ça ne me dérange pas. Puisque mon but initial en fait c'est de me débarrasser maintenant complètement du plastique côté alimentaire. Donc voilà pourquoi je change tous mes topperware pour des topperware en verre. Donc tout d'abord celui-ci. Ensuite j'ai pris celui-là qui est rond aussi. Mais qui vous le voyez est beaucoup plus épais. Donc celui-là pour conserver plus de choses. Pareil, même système avec ce bouchon là. Après j'en ai pris un dernier. C'est celui-ci qui est rectangulaire. Donc l'autre que j'avais était carré. Donc celui-ci viendra bien compléter. Toujours le même bouchon. On ne change pas une équipe qui gagne. Et donc voilà. Là je pense que niveau topperware j'ai tout ce qu'il me faut. Alors j'ai également acheté des ustensiles de cuisine en bois. Mais qui ont dû tomber dans la voiture de mon amie. Parce que là je ne les retrouve pas du tout dans mon appart. Et pourtant je suis sûre de les avoir achetés. D'ailleurs je pourrais vérifier parce que j'ai le petit ticket de caisse. Qui est présentement ici. Donc voilà. Mais pareil pour tout ce qui est ustensiles de cuisine. Le plastique je n'en veux plus. Je pense que c'est hyper toxique. En plus quand on fait toucher ça dans une poêle. Ou dans une casserole. Vous savez le plastique de l'ustensile il fond. Donc c'est une catastrophe. Donc j'ai voulu changer complètement ma batterie de cuisine pour du bois. Et donc j'ai acheté un petit lot avec 3 couverts en bois. Vous savez des petites spatules. Qui est donc je ne sais pas où. Et j'ai également trouvé cette petite pince en bois. Donc pour remplacer celle en plastique que j'avais. Donc ça je suis très très contente. Et j'ai pris cet ustensile là. Qui lui n'est pas en bois. Mais ça ça n'existe pas en bois. Qui va être très pratique. Vous savez qui est en forme un petit peu comme ça de passoire. Donc en fait des choses un peu baignées et tout ça. Vous pouvez récupérer avec ça. Donc ça je n'en avais pas jusqu'à maintenant. Et ça me sera très utile. Donc voilà tout d'abord pour mes achats Ikea. On va enchaîner ensuite avec tout ce qui est du domaine du sport et de la santé. Donc tout d'abord je me suis procuré cette petite chose à la pharmacie. Puisque j'ai eu une entorse de grade 3. Suite à ma chute de moto en Cambodge. Donc voilà. Et pour me soulager en fait on m'a dit de prendre ce genre de petites choses là. Comme ça pour venir glacer la cheville. Après avoir fait de la marche ou quoi aux caisses. Ou des exercices. Donc j'ai acheté ça et c'est très bien. Ma foi il est au congélo là. Et je m'en sers souvent. Et je pense que j'aurai l'utilité de m'en resservir. Donc ça c'est très bien. C'était pas donné par contre. Je crois que j'ai payé ça au moins une vingtaine d'euros. Il me semble de mémoire. Mais bon voilà. Ça c'est vraiment un achat utile. Ensuite j'ai été chez Sport 2000. Et chez Sport 2000 j'ai carrément craqué mon slip. Mais en fait je vous explique pourquoi. J'ai eu des bons cadeaux en fait pour mon Noël d'un ami. Et j'avais beaucoup beaucoup de mal à les dépenser dans quelque chose d'utile. Je voulais pas acheter n'importe quoi. Notamment du maquillage parce que j'en ai déjà 3 tonnes. Donc c'est pas la peine d'en avoir encore plus. Puisque j'aurais passé de toute une vie pour me maquiller déjà avec tout ce que j'ai. Donc je suis plus partie sur le côté Sport. Et ces fameux bons cadeaux en fait ils étaient valables chez Sport 2000. Heureusement. Et donc j'ai pu acheter vraiment pas mal de choses. Alors il y a deux choses que je vais pas pouvoir vous montrer dans cette vidéo. Puisqu'elles sont en commande. Elles sont pas encore arrivées. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de les recevoir. Donc la première chose que j'ai pas encore reçu. Ce sont en fait comme des chaussettes mais sans les pieds. Vous savez ça va juste venir couvrir le mollet. Et ça c'est pour tout ce qui est élimination des toxines etc. Moi j'aime bien tout ce qui est choses de compression comme ça. Quand je cours j'ai l'impression de mieux récupérer derrière. Donc j'ai acheté ça qui est en commande. Puisqu'il n'y avait plus ma taille. Et j'ai acheté également un tout petit short assez moulant Nike Pro. Que j'avais vu en fait sur internet. Que j'adorais et qu'il n'avait plus en boutique. Du coup gentiment le monsieur me l'a mis en commande. Et il devrait plus tarder à arriver. Mais j'avais trop hâte de tourner cette vidéo. Donc du coup je la tourne dès maintenant. Donc la première chose que j'ai acheté. Et que je vais pouvoir vous montrer. C'est un énorme coup de coeur. C'est cette brassière comme ceci. Qui est une brassière de sport Nike. Et franchement je la trouve magnifique. Vous voyez vous avez ça dans le dos. Et elle est comme ça sur le devant. Elle ira super bien avec le short noir Nike Pro. Qui ressemble fortement à ceci. Voilà. Sauf que bah en fait là c'est la version longue. Donc l'autre il sera là. Ça fait un petit short. Donc vous voyez les deux comme ça ensemble. Ça matche super bien. Donc je suis trop trop contente. Donc cette petite brassière là. Je l'ai pris donc en taille S. Elle m'a coûté donc 35 euros. Et franchement je l'adore. Elle est juste trop jolie. J'avais encore rien de la marque Nike pour le sport. Donc je suis très très contente. Ensuite donc je vous ai un petit peu spoilé juste avant. J'ai pris ce pantalon là. Qui est donc Nike Pro. C'est un espèce de fuseau ultra moulant. Un peu seconde peau hyper agréable à porter. Voilà il est long. Et ce que j'adore c'est le détail derrière. Alors là je ne sais pas si vous allez très bien voir. Donc je vais essayer de vous passer une main pour vous montrer. Mais voilà. En fait derrière il a de la transparence comme ça sur la jambe. Et vous avez plein de petits sigles. Je ne sais pas si vous voyez bien. De petits sigles partout Nike comme ça. Il a ce petit côté sexy, hyper féminin. Voilà franchement c'est une très très belle réussite. Et je félicite Nike pour leurs vêtements. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont bien bien améliorés depuis ces derniers temps. Ils font des choses vraiment très sympas. Et en plus celui-ci j'ai eu de la chance puisqu'il était en promo. Il était à moins 20%. Donc j'ai pu le prix. Mais voilà. Ça fait partie de ce que j'ai pu acheter avec la valeur totale de mes bons d'achat. Ensuite j'ai également pris une dernière chose que je vais pouvoir vous montrer. C'est ce petit short comme ça. Qui cette fois-ci est un short Puma. Je pense que vous le voyez. Donc celui-ci je vais pouvoir le mettre avec mes petites brassières Puma. Puisque j'en ai déjà pas mal. Donc là je l'ai pris en taille XS. Et il coûtait 25 euros. Le porté il est vraiment hyper hyper joli. Voilà. Ensuite pour continuer dans le domaine du sport. J'ai acheté. Tadam ! Ceci ! Ceci que je vous explique. C'est un cadeau de mon chéri. Donc il m'a acheté ça pour mon anniversaire. Et c'est une très très jolie paire de redding que j'ai été choisir. Donc que j'ai été choisir au magasin foulé à Louvier. Et j'ai pris donc des chaussures qui correspondent à ma foulée. Donc il faut savoir en fait que dans le magasin foulé à Louvier ce qui est super c'est qu'ils font une étude de votre foulée quand vous achetez derrière une paire de chaussures. Et moi ça m'a permis de découvrir quelque chose que je ne savais pas du tout. C'est que je suis pronateur. Donc certains d'entre vous le savent déjà. Il y a trois catégories si on peut dire de foulée. Vous avez, enfin de foulée de pieds ou je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez en fait. Vous avez les gens qui sont pronateurs, les gens qui sont spinateurs et les gens qui ont le classique, le pied vraiment à plat. Alors pronateur c'est quand vous courez avec les chevilles un petit peu en dedans comme ça et le pied un peu comme ça. Spinateur c'est l'inverse quand vous courez un petit peu sur l'extérieur du pied. Et normal c'est quand vous êtes totalement à plat. Donc là-bas en fait ils vous font faire un petit test et ils peuvent vous dire grâce à la petite vidéo qu'ils réalisent quelle est la foulée que vous avez. Et donc en fonction vous choisissez la paire de chaussures qui va avec. Et donc moi je voulais absolument une paire de chaussures qui soit donc adaptée à ma foulée. Mais également une paire de chaussures qui me séduisent esthétiquement parlant parce que c'est aussi important pour moi. Et j'ai trouvé cette pépite. Je suis juste trop contente. Donc c'est une paire de chaussures de la marque Brooks que je connaissais pas encore. Et elles sont donc noires comme je voulais. Donc ça c'est parfait. Elles ont un petit peu de détail coloré comme ça mais ça en fait pas trop. C'est juste trop joli. Elles sont hyper hyper légères. Donc j'ai trop hâte de pouvoir courir avec. Même si c'est pas pour tout de suite tout de suite. Parce que voilà là je suis toujours en rémission par rapport à ma blessure et à la chute de moto. Donc on verra bien. Mais voilà. Sur le dessous elles sont comme ça. Et donc elles sont pour les pronateurs comme moi. Donc vous avez la deuxième forcément qui va avec. Parce qu'on a deux pieds. Et voilà. J'ai très très hâte de pouvoir les utiliser avec mes petites tenues Nike et tout et tout. Voilà. Tout pour faire du sport. Tout pour se donner à fond quand j'en aurai les moyens. J'ai également eu d'offert par le magasin une petite paire de chaussettes comme ça de sport. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est cool comme petit cadeau. Bon c'est des petites chaussettes publicitaires avec leur marque ici. Mais voilà ça fait toujours plaisir. Et ça c'est toujours utile pour aller courir. Donc très très contente en fait de cet achat là. Et cette paire de chaussures aura donc coûté la bagatelle de 140 euros. Mais je vais en faire très très bon usage. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas gadget. On va continuer ensuite avec les prochaines choses qui me tombent sous la main. Donc j'ai acheté sur AliExpress le fameux t-shirt qu'on voit partout en ce moment. Qui est un t-shirt assez loose avec des épaulettes là comme ça vous savez. Donc je l'ai pris blanc parce qu'il existait aussi en noir mais moi je le voulais blanc. Donc là il a l'air un peu informe et tout mais porté c'est assez sympa. Vous savez ça donne vraiment ce côté maxi épaulette qu'on voit un peu partout en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc voilà je l'ai pris en taille S. Il est ma foi très bien. Il a mis 1000 ans à arriver mais il est parfait. Ensuite j'ai acheté ce petit accessoire comme ça toujours sur AliExpress qui me sert à exfolier les lèvres en fait. Vous avez comme une petite brosse en silicone comme ça. Et je trouve ça assez pratique pour exfolier les lèvres avec le petit scrub. Donc voilà petit accessoire bien mignon. Ensuite toujours sur AliExpress j'ai voulu tester un ensemble de sport. Et franchement je ne suis pas déçue du tout. C'est d'une qualité de dingue. Donc il est comme ceci. Il est beige. Donc ça c'est le haut. Il y a des petites coques à l'intérieur que vous pouvez retirer mais moi je les laisse parce que je trouve ça mieux. Donc je l'ai pris en S. Et franchement il est juste parfait quoi. J'aime beaucoup. Et vous avez forcément le coordonnée. Vous avez le pantalon qui va avec qui est ultra moulant comme ça. Assez taille haute avec une bande élastique là. Il est aussi élastique au niveau de la matière ici. Donc il est long. Il est resserré comme ça sur le bas. Et franchement je l'adore cet ensemble là. J'ai dû le payer une dizaine d'euros je crois de mémoire. Et franchement il les vaut largement. Ensuite j'ai fait une petite commande pendant le confinement chez Bouhou. Et chez Bouhou j'ai commandé ce survêtement en fait pour traîner. Que je trouve magnifique. Que j'avais vu sur Chloé. Donc il est comme ceci avec des petits boutons comme ça sur le devant. Assez loose. Mais ça c'est le style voulu. Il est beige comme ça. Et il est resserré sur le bas. Et ça avec un petit top crop blanc et tout. C'est trop mignon. Donc je suis hyper contente de cette commande là. Au niveau de la taille je l'ai pris en taille 8. Et c'est juste parfait par rapport au style que je voulais. Donc voilà voilà. Ensuite j'ai également fait une commande sur Pull&Bear. Puisque Pull&Bear ils avaient des promotions super intéressantes. De surcroît ils avaient le fameux t-shirt que je voulais absolument. C'est... Tadam ! Le t-shirt tie and dye. Voilà. Il est dans les tons bleu et jaune comme ça. Je surkiffe. Il a encore une fois ce système d'épaulettes là. Et je trouve mes archi archi beaux. J'adore. Voilà. Donc celui-ci je l'ai pris en taille S. Franchement il est tellement loose que je pense que j'aurais presque pu le prendre en XS aussi. Mais bon bah c'est pas très gênant. Je l'ai déjà essayé. Ça matche très bien. Et par la même occasion du coup j'ai pris en méga promo cet ensemble. Qui est hyper 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 beau. Vous pouvez le retrouver porté sur mon Instagram. Qui est donc Neo Varda. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Donc il y a une petite jupe comme ça. Bon là elle est pas repassée. Mais de toute façon elle a un style comme ça un peu froncé. Avec des petits volants comme ça sur le bas. Donc voilà. Elle est courte mais pas trop non plus. Et il y a le petit top qui va avec. Donc hop. Et là je l'ai eu à au moins moins 50%. Vous voyez. Et il est comme ça en fait en haut. Et j'adore. J'adore les manches bouffantes comme ça. Le fait qu'ils soient assez courts. Le fait que ce soit un ensemble vert. Et je trouve qu'avec ma couleur de cheveux ça matche très bien. Donc je suis très très contente aussi de ces achats là. Ensuite toujours pour continuer avec ce qui est vestimentaire. J'ai eu un énorme coup de coeur en allant boire un bubble tea chez Bubblicious à Rouen. J'ai flâné devant quelques petites devantures de magasins. Et je suis tombée amoureuse de la robe que je vais vous présenter maintenant. Qui était donc en vitrine d'un magasin que je ne connaissais pas encore. C'est le magasin de Cathy's. Donc c'est le dressing de Cathy je crois de mémoire le nom de la boutique. Et elle l'avait donc mise sur le mannequin. Et j'ai juste flashé dessus. Et quand je l'ai essayé alors là ça m'a complètement complètement décidé à la prendre. C'est une robe comme ceci à imprimer à fleurs. Elle a un très joli décolleté, un très beau tombé. Elle a des petites épaulettes comme ça. Et donc elle est longue. Assez fluide comme ça. Avec une ouverture sur le devant. Un peu en portefeuille comme ça. Et vraiment je la trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pareil vous aurez l'occasion de la retrouver portée sur mon Instagram. Elle l'avait présentée en vitrine avec cette petite ceinture. Que j'ai prise également qui n'était pas cher. Qui était à 11 euros. Qui est une ceinture avec une boucle dorée comme ça. Alors si elle veut bien rester boucle dorée et croco un peu noire. Ceinture qui pourra d'ailleurs servir avec d'autres tenues très facilement. Donc voilà je l'ai prise aussi. Donc soit vous pouvez la ceintrer avec la ceinture. Ou la laisser un peu loose comme ça. Un peu bohème, un peu sauvage. C'est sympa aussi. Donc voilà la robe m'a coûté je crois 57 euros. Il me semble de mémoire. Et la ceinture était à 11 euros. Donc petit achat craquage sur Rouen. Et ensuite également à Rouen je suis passée chez Miss Coquine. Et j'ai encore pris une robe longue sur laquelle j'ai craqué. J'aime beaucoup beaucoup le motif là. Et la coupe est complètement différente. Donc elle est coeur croisé comme ça sur le devant. Elle a des petites bretelles spaghettis fines noires. Elle a un petit trou comme ça au niveau du haut du ventre. Donc ça c'est assez sympa. Et ensuite elle est donc toute fluide comme ça. Et donc longue jusqu'en bas. Elle a une ouverture sur le côté. Et ça portait avec un petit perfecto en cuir noir. Et bah ça matche super bien. Des petites boots noires aussi. Et voilà je sais pas j'ai craqué sur l'imprimé. Qui pareil je trouve match bien avec cette couleur de cheveux. Donc j'en suis extrêmement contente aussi. Et celle-ci a coûté moins cher. Elle a coûté 27 euros. Ensuite je continue avec les prochaines choses qui me tombent sous la main. Donc on va parler des mini-achats que j'ai fait chez Action. Donc j'ai acheté la fameuse barre Riz. Donc j'en entends parler depuis tellement d'années ce truc là. Tout le monde dit que c'est excellent et tout. Si je vais tester c'est au beurre de cacahuète. Je cours pas spécialement après le beurre de cacahuète. Mais ma foi why not. En étant chez Action j'ai également repris des petites pinces comme ça. Qui sont des pinces en bois blanches. Parce que ça c'est très très pratique pour refermer tout ce qui est paquets de chips etc. Elles sont ni trop grosses ni trop petites. Donc ce sera parfait. J'en ai profité également pour prendre ceci. Donc ça c'est pour que mon amie Suzanne puisse me faire de jolis bracelets. Donc voilà c'était pas cher du tout. Je crois que c'était 80 centimes le paquet. Après j'ai pris également un masque en étant là-bas. Qui est un masque coréen comme ceci. J'avais envie de tester de la marque The Beauty Department apparemment. Donc celui-ci c'est un masque hydratant. Voilà. Ensuite toujours pour parler de masques. Cette fois-ci je les ai trouvés dans mon magasin Lidl. Je sais qu'ils sont très bien parce que j'en ai déjà entendu parler sur Youtube. Et là je les ai carrément tous pris. J'ai la collection complète. Je suis une grande fan de masques. Donc voilà. Il y a le masque antipathique. Le masque détox. Le masque relaxant. Le masque bonne mine. Le masque coup d'éclat. Et le masque hydratant. Donc à poser 10 minutes à chaque fois. Donc je pense que là on peut le dire. Le stock est fait. La dernière chose que j'ai trouvé chez Action. C'est cette petite crème avec le packaging beaucoup trop cute. Voilà donc c'est une petite crème toute simple pour les mains. J'avoue j'ai juste craqué pour le packaging. Mais voilà que voulez-vous. Ensuite sur Amazon j'ai pris ceci. Donc ça c'était pour enlever le vernis semi-permanent que j'avais fait poser au Cambodge. Donc c'est le My Gel Remover. Franchement pas exceptionnel. Passez votre chemin si vous voulez retirer votre vernis semi-permanent toute seule avec ça. Bon courage parce que c'est censé le dissoudre et aider à l'enlever. Mais alors moi j'ai galéré et je me suis poussillé les ongles. Donc no way. Après j'ai également reçu cette coque que j'avais commandée sur Aliexpress il y a un bon bout de temps. Avec le cordon comme ça rose. Donc c'est une coque vous savez souple comme ça transparente. Et le fait qu'il y ait le cordon comme ça je trouve ça juste super pratique. J'avais déjà la même en noir donc j'ai reçu celle-ci en rose. Ça peut permettre de changer de temps en temps. Après petite commande passée sur Maison Dorée la fameuse société de Chloé. J'ai fini par passer commande malgré que je trouve les prix vraiment exorbitants. Néanmoins bon voilà c'est mignon. Ça arrive dans des petites pochettes comme ça rose. Avec marqué Maison Dorée sur le derrière. Et j'aime beaucoup en fait les modèles qu'elle propose de boucles d'oreilles. Donc c'est pour ça que j'ai fini par craquer. Surtout qu'on ne peut pas les retrouver du tout ailleurs. Donc le premier modèle que j'ai pris c'est cette petite boucle d'oreilles comme ceci. Avec marqué Oni dessus. Et la seconde que j'ai prise. Donc j'en ai pris deux comme ça de Oni. Avec les petits strass. Et la deuxième je l'adore. Franchement je trouve le modèle carrément canon. Donc je les ai pris par deux à chaque fois. Je dis bien par deux parce qu'elle les vend à l'unité. Donc c'est en plaqué or je crois. Et c'est une petite clé comme ça. Alors là c'est pareil je ne sais pas si vous allez très bien voir. Voilà une espèce de petite clé comme ça avec un coeur à l'intérieur. Donc je pense que j'associerai les deux comme ça ensemble. J'en ai un petit peu dans le style d'ailleurs en ce moment que j'avais acheté sur AliExpress. Donc je suis très contente aussi. Bon là c'est pas du tout du plaqué or. Mais elles tiennent très bien. Et je me lave avec et tout. Donc pas de soucis. Donc voilà. Donc pour vous voyez ces quatre bouts d'oreilles. Donc en fait deux Oni et les deux petites clés comme ça. J'en ai quand même eu pour 111 euros je crois. Donc voilà. C'est pas donné qu'on se le dise. Ensuite j'ai trouvé ce bouquin d'occasion que je voulais absolument lire qui est de Maya Mazorette. Donc c'est la coureuse. C'est un livre qu'il me tarde en fait de dévorer. Donc en plus il est dédicacé pour Luc. Merci Luc de revendre tes livres dédicacés. Pas très cool pour l'auteur j'ai envie de te dire. Mais bon voilà. Bon en tout cas c'est très cool pour moi de l'avoir trouvé. Je termine cette vidéo par les deux dernières choses que j'ai acheté. Ce sont des bougies de chez Jewel Candle. Tadam ! J'ai pris ces deux bougies là. Alors je vous explique la petite histoire. Donc moi j'en suis pas du tout à ma première commande chez eux. En plus à chaque fois je commande pour des gros montants. J'en prends 2, 3, 4 des fois. Et là j'ai été hyper déçue. Donc il faut que je vous parle de ce qui s'est passé. Ils font des promotions en fait qui sont des promotions mensongères concrètement. Vous voyez défiler juste avant et pendant votre commande des promotions qui disent que par exemple ce modèle là est soldé. Et au final quand vous passez la commande vous n'avez pas le solde d'appliquer et vous la payez plein pot. Donc j'ai fait une réclamation. Je l'ai fait sur leur Facebook. Je l'ai fait sur leur site. Je l'ai fait par mail. J'ai eu différents interlocuteurs. Ça ne débouche jamais à rien. Alors je suis déçue parce que franchement je me suis sentie arnaquée. Et je pense qu'ils sont quand même pas à 10 balles près. Donc je pense qu'ils auraient pu me rembourser la différence. Ou alors du moins éviter de faire de la publicité mensongère. Donc moi ça m'a bien calmée. Je peux vous dire que je ne suis pas prête de repasser commande chez eux. C'est dommage parce que le système est sympa. Vous avez un bijou à l'intérieur. Les senteurs sentent divinement bon. Vous avez un joli packaging. Mais alors franchement le service client est juste exécrable et pas professionnel. Donc je voulais vous en parler. Méfiez-vous quand ils font des promotions. Parce que voilà c'est des promotions bidons. Et j'ai pris également la bougie en collaboration avec Sananas. Qui ma foi est très très jolie. Donc encore une fois je ne suis pas spécialement fan de la youtubeuse. Mais là j'avais craqué sur le packaging et la senteur de la bougie. Donc je l'ai prise également. Et voilà. Ceci viendra conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501